Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine parce qu'on va faire ensemble une recette Instagram qui me donne trop envie et je me suis dit pourquoi pas vous la filmer parce que bah c'est toujours sympa, je vous dis mon avis tout de suite pour voir si est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est juste Instagram Donc voici la vidéo initiale Et du coup nous on va essayer aujourd'hui de faire pareil dans la description il y a bien écrit les quantités sinon je comptais faire freestyle mais bon tant mieux je vais mettre dans la casserole les patates et je pense qu'il faut les faire bouillir un peu plus que le brocoli du coup c'est parti Les patates elles sont fatiguées mais vraiment je sais que ça passe faut juste couper pour pas manger les germes logique Peut-être elle est vraiment nickel donc voilà c'est pour ça que ça sert un peu à rien de jeter quand c'est dans cette terre là puisque je sais que des gens jettent et en vrai ça vaut pas le coup J'ai fini les faire bouillir les légumes et maintenant je vais les mettre du coup dans ce bol avec la fourchette je vais les rendre en purée et si ça me gave je mets un coup de mixeur mais j'ai peur de transformer le mélange en soupe directement alors je pense qu'on va y aller mettre un peu d'huile d'olive et mettre un peu de sel pour que cela aime plus ça goûte dessus je pense que j'ai ajouté un petit peu plus de maïzena et pour avoir du coup cette consistance plus de pâte et pas de simple purée une autre recette qui est traduite du coup d'italien vu que c'est une contradiction elle dit fécule de pomme de terre donc si c'est bien ce que je crois c'est la purée mousseline enfin dites en commentaire si des conneries mais ça me parait bizarre mais il y a vraiment écrit fécule de pomme de terre et franchement on va mettre en plus de ça on verra bien donc là on a la pâte regardez comme elle est trop belle genre abusée genre tu me fous je suis plutôt gavée donc t'es là j'allais éviter mes mains pour ne pas que ça accroche et là je pense qu'on va faire espèce de burger et dedans je vais mettre du coup les tostinettes qui sont là et on va voir donc j'ai une boulette on met je pense une demi c'est quand même un peu gourmand parce que quand même la pâte elle reste quand même super healthy du fait qu'il y a pas de il y a pas de de blé, j'ai pas de gluten elle est peu grasse quoi il y a juste un peu de il y a quelques filets d'huile je dirais on est à moins de 10 cm je pense oh 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 hop on va mettre ça comme un petit steak j'aime trop c'est trop beau en plus les couleurs c'est trop joli donc on va mettre ça en steak et on va le poser ici et on a un nouveau petit pain en steak un empanada sans pompe bon j'arrête de parler parce que là j'ai faim pour vous dire c'est mon repas de midi donc donc voilà le résultat et ben du coup je vais en goûter un et après je ferai goûter à ma famille mais du coup hors caméra là j'ai quand même envie de goûter d'abord et pour vous dire du coup mon ressenti et mon avis du coup sur le plat bah franchement c'est trop trop bon et le fait que ce soit chaud je pense que c'est vraiment bon de le manger chaud mais vraiment c'est trop bon le fait que ce soit grillé au dessus franchement si vous le faites faites le grillé comme ça parce que ça ajoute vraiment la touche croustillante parce que sinon c'est assez mou j'ai écouté c'est quand même de la purée et puis le petit cheddar ça donne vraiment le goût trop trop bon non vraiment trop trop bon mais du coup quand même ça reste quand même un plat qui est quand même super sain parce qu'il y a pas beaucoup de matière grasse à part la toastinette et un peu l'huile pour cuire mais on est relativement sur des légumes bouillis avec un peu d'huile d'olive quoi non vraiment c'est cool et j'imagine pour des enfants quoi peut-être c'est peut-être une façon ludique de faire manger des légumes verts enfin moi j'ai peut-être jamais eu de problème avec les légumes verts mais peut-être qu'il y en a je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans ce cas là et du coup c'est une bonne idée pour faire goûter si il y a des petits frères et des soeurs ou pas le petit bémol quand même c'est que vu que pour faire bouillir les légumes c'est quand même un plat qui est relativement long à faire mais après si ça dure peut-être 30 minutes de faire bouillir donc si pour l'instant vous faites autre chose et après vous venez juste pour faire des boulettes et les faire cuire bah finalement ça fait quoi ça dure 25 minutes de préparation il y a juste le temps de cuisson au début qui est assez long ça m'a vraiment plu de faire cette vidéo parce que vraiment je l'ai faite à l'impulsivité encore une fois j'ai vu cette recette et je me suis dit bah je vais la faire et je me suis dit la dernière minute bah pourquoi pas la faire en vidéo c'est pour ça que je suis un peu bancale dans les proportions que j'ai mis ou quoi mais ça se voit que c'est une recette que ça sert à rien d'être au gramme prêt dans tous les cas ce sera de la purée avec du fromage grillé et c'est bon quoi enfin c'est vraiment des grammages particuliers c'est très très bon en tout cas n'hésitez pas à vous abonner de laisser un like ou quoi je vous dis à la prochaine j'ai les doigts super gras et je vous dis bah du coup comme j'ai dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et du coup je vous laisse et je vous fais plein de bisous bye bye mーチ 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 m m Sous-titrage ST' 501